Mélissa de retour à la mûre, puis je crois on te dit ça, c'est le gaec, c'est la bonne période des foins, il fait très chaud, et là il y a quelques ballots à faire, bien combien d'hectares là tomber ? Là, dans celui-là il y en a 12, et après on a d'autres parcelles un peu plus bas, donc aujourd'hui ça va être une grosse journée, on est en ruban, on en rubanera ce soir, ça peut durer un moment ça, oui, dans la nuit, dans la nuit, il va y avoir quelques ballots quand même, on en fait 200, et toi dans le gaec, je rappelle que vous êtes 4, il y a ma mère, ma tante, mon cousin et moi, Toi, lorsque c'est la période des foins, quel est ton rôle ? Je fais bien un peu de bruit, je fauche, après je pirouette, et j'embaigne, après je ramasse les ballots, je ne les fais pas par contre, voilà, tu n'en as pas encore quoi, non, vous savez si il fallait les faire, je les fais, voilà, oui, mais bon, il faut que chacun ait quand même son... Oui, si c'est tout le même qui fait tout, on fait que c'est rabattre, voilà, merci, C'est le bâtiment d'exploitation, c'est là où on rentrait, où on fait les fromages, voilà, mais comme c'est large, il faut être très, très vigilant, quoi, parce que... Il ne faut pas en laisser au milieu, il faut en laisser au milieu, et puis quand tu tournes, tout ça, faire attention aux obstacles, quoi, et oui, surtout que ça ne coupe pas, ça va chercher après le tracteur, Les remords, elles vont tout droit, et ça, ça va plus haut, d'accord, c'est une pierre, c'est sur la route, c'est là, donc, c'est coquin à combien ? Oui. Quand on voit Mélissa, le cousin d'Ilan, il n'est pas loin ? Non. Ça, tu n'as pas la chance d'être climatisé, hein ? Non. Moi, j'ai la chaleur. Le râteau, hein, bon, à l'ancienne, voilà, et puis ça fait de l'exercice, hein, au bout de l'après-midi, c'est bon, quoi, avec la chaleur. Ah oui ? Ça fait du bien quand tu t'arrêtes. Oui, c'est sûr. Tu fais la débroussaillesse aussi ? Oui. Comme là, la Toulthour, tout ça, c'est toi qui as fait ça ? Oui. Et on dit là, tu es toujours motivé pour... associé pour la ferme ? Oui. Ah oui. Les vaches, tout ça, les... Oui. Toi, c'est plutôt les monts Béiard, donc... Les monts coréziennes ont bien aidé à la ferme, ici, dans le Puy de Dôme. Eh oui. Donc, c'est toujours un plaisir de se ressourcer un petit peu, ici, à Pichrambes. Ah oui. Donc là, c'est vraiment un prêt où on est en permanence le sensi qui nous regarde, là. Où on le regarde, du coup. Hein ? Alors, Raymond, Raymond, euh... On est toujours content, là, de venir voir ce qui se passe, là. C'est vrai ? Il faut être ouf, ouais. C'est vrai ? Oui. Ah, d'accord. J'avais essayé mon chôme à gros fond, je voulais le finir. Et moi, j'en ai fait trois jours de suite. Ah, non ! D'accord, donc, on continue, malgré tout. Ah, non. Mais, ça passe au vent. Sur un tracteur, c'est pas bien pénible. Non, non, c'est vrai. C'est bien équipé, maintenant. Il ne rattrapera pas la Mélissa ? Je ne crois pas, non. Elle y envoie, là. Il marche bien, pourtant. Ah, ça... ça... ça avale, hein ? Ça a l'air. Mais il y a du foin, là, hein ? Ah, oui, c'est... On a prévu qu'elle ait ses salaires et puis la ferme. C'est bien dommage. Elle aurait bien voulu, si vous alliez voir les salaires. Mais peut-être qu'on ira, non ? Il n'y a pas de salaire. Oui. Il faut voir un peu, mais il faudrait enregistrer le son. Oui, mais... Parce qu'il y a de ses cloches. Il a tout prévu, Dylan, hein ? Oui. Il devance le boulot, Dylan, hein ? Ah oui, ça, mais... Il n'aura pas d'informations. Ah non ? C'est là qu'on apprend. Bien sûr, hein, c'est sur le temps. Il est travailleur, c'est fou. Il est droit qu'il peut aller voir. Mais ça, elle aurait peut-être le temps. Tu crains pas la clôture électrique ? Bon, mais là, c'est pas mouillé avec les galoches. Ça a pris pas mal avec Raymond, là, le grand-père. Oui, mais il m'a dit tout le temps. Moi, j'ai jamais connu ça. C'est fou, maintenant, le boulot que ça fait. Oh, comment ça se passe ? Ça se passe bien. Ça marche bien ? Ça marche bien ? Voilà, ça s'est bien passé, hein ? Oh, oui. Oh, dis-donc, et puis, quand on regarde là... Là, tu prends toujours plaisir à regarder le paysage. On va les montagnes, là. Oh, Mélissa ! Mélissa, tu viens de faire les andas, là. Combien de temps, là ? 20 ans. Alors, on va peut-être avoir le temps d'aller voir les salaires, quand même. Et puis, ensuite, après, ben, toi, tu vas les traire. Oui, il va finir. Voilà. La tante et ta mère, ils vont faire les fromages. Donc, tout est bien réglé. Et Dylan, ils vont venir t'aider à la traite. Alors, Mélissa, c'est le taureau qu'on avait vu la dernière fois. Pépito. Alors, Mélissa, une petite, voire une grosse déception, quand tu as appris que le concours départemental de la race salaire était annulé ? Ben, un peu. On n'avait pas eu l'habitude de y aller. Voilà. Et donc, tu avais commencé à préparer un peu Pépito et les autres ? Pas plus que ça, mais bon, on était là. Alors ça, Mélissa, c'est ta fierté, ça, les salaires. Ouais. À chaque fois que tu viens les voir, c'est vraiment... On ne bouge pas. Tu les as équipées des plus belles cloches, là. Ah ouais. Elles en ont toutes une. Ouais, c'est pratique, ça, hein. Là, c'est le moment de la traite. Il y a combien de vaches à traire, là ? Non, mais il y en a pas comme d'autres, là. Voilà, hein. Avec la musique, des cloches, là, c'est ça ? Voilà. Il y en a pour combien de temps, là ? Une heure. Une heure, voilà. Avant de... Voilà, et on passera à une autre phase. Voilà. Bon. C'est un souci, là, hein. Ah, on voit, c'est des automatismes, là, que tu as pris, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui, on a acheté des petits bons, là-bas. D'accord. Voilà. Et ensuite, après, bah, des fromages, quoi. Alors, tu le renvoies, c'est pour le nettoyage, là ? Là, c'est pour le nettoyage, oui. Tu perds du temps, hein. Aujourd'hui, un peu aussi. Alors, combien de fromages, là ? 40, ce soir. 40. Donc, tu fais ça tous les... Tous les deux jours. Tous les deux jours. Tous les deux jours. Tous les deux jours. L'hiver, c'est tout que je le fais entre matin et soir. Et là, c'est tous les deux jours, les soirs. Parce qu'il y a 200 et quelques ballots. Alors, 40 ballots de plus que la dernière sur cette parcelle. D'accord. Et demain, on remet ça ? On remet le couvert ? Oui, on va faire un sec, peut-être. 6 heures. Donc, Mélissa va partir chercher les ballots. Toi, tu te prépares pour la rue Bénage. Et alors, c'est parti pour combien de temps, là ? Parce qu'elle est minuit, minuit, merde. Ça va, ça marche ! Un message. Bon, Mélissa, toi, ça ne te dérange pas ? Un rythme de travail aussi intense comme ça ? Non ? Non, t'as l'habitude tous les jours. Toute l'heure. Toute l'heure. Toute l'heure. Toute l'heure. Alors, ça y est, la remorque, tu la rends bien. Hein ? Bon, ben, Mélissa, une belle après-midi mais très chargée, hein ? Et pour toi et pour vous, ce n'est pas fini, quoi. Voilà, c'est bien quand même. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'incident. Bien d'aller. Très bien. Merci à vous. Merci à vous. Bonne continuation. D'accord.